De quelle façon dans votre commune, ces problématiques de biodiversité qu'on a évoquées ce matin, cette question de trames vert et bleus, est-ce que vous parvenez à les prendre en compte dans vos démarches de projets d'aménagement, dans vos documents d'urbanisme, ou est-ce que ça reste encore pour l'instant un petit peu théorique ? Alors de fait, effectivement je suis élue Urbanisme à Latte, mais je suis aussi vice-présidente du syndicat intercommunal des états littoraux, parce qu'effectivement on a beaucoup d'enjeux d'espace naturel sur nos lagunes, et du coup on a une sensibilité, ce que j'expliquais, on a une sensibilité forte, et c'est même très identitaire sur tous les partis politiques et la population, très attachée à la conservation. Donc de fait, on a mené, je disais, on a été plusieurs à avoir des initiatives locales, de préservation des milieux. Vous pouvez nous en citer une par exemple, concrètement ? Oui, bien sûr. En ce qui concerne l'Atte, on a le site naturel du Méjean, le site protégé, qui est avec toutes les réglementations, SNEF, Natura 2000, etc. Et qui est Ramsar également, et qui fait partie du périmètre du syndicat. Et donc on a cette sensibilité-là, on a entrepris des politiques fortes d'acquisition et de protection. Donc de fait, on était déjà très préparés à la venue de la trame verte et bleue. On les avait intégrés, nous, au niveau de l'agglomération, dans le dernier SCOT de 2006. Aujourd'hui, on est en révision de SCOT. Et donc on a ce document qui intègre de façon beaucoup plus forte toutes ces mesures de protection environnementale, puisqu'on a le schéma de cohérence régional qui a été évoqué ce matin, avec les trames vertes, les corridors, les réservoirs de biodiversité. Donc je pense que nous, ici, on a tout un travail quand même qui est très en avance, qu'on a une protection forte de nos réservoirs de biodiversité. Après, je pense qu'on a une belle continuité sur ce littoral. J'ai exprimé ce matin que j'ai trouvé... Je ne voudrais pas que ce soit mal perçu, mais forcément, ce que j'explique, c'est qu'on a vraiment eu une démarche environnementale forte. Et qu'aujourd'hui, à force d'empiler les couches de réglementation et l'avenue de... Après, on finit par avoir un territoire qui est quelque peu trop saucissonné, quoi. Donc il faut trouver un juste milieu. Pour que cette trame vertébuse soit un outil d'aide à la décision et non pas une contrainte qui vienne casser... Il faut que ça colle à une réalité du territoire. Voilà. Et il ne faut pas qu'on reste sur... Pour moi, il ne faut pas qu'on reste sur une volonté trop excessive. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Ce matin, on a entendu parler de 75% de notre territoire qui est en zone agricole et naturelle. Il y a toute une réglementation qui est là pour le protéger. On est en zone littorale, on a une loi littorale, on a des PPRI qui sont lourds. Et donc, la trame verte et bleue, c'est une très bonne chose puisque nous, on a tout à fait adhéré à la création de ces trames vertes et bleues. Ce que je disais aussi ce matin, c'est que pour moi, il me semble essentiel parce que peut-être on a une sensibilité de gestionnaire, c'est que les choses se fassent en grande concertation. Voilà. Donc pour moi, c'est deux points importants. Une grande concertation, il faut que ce soit accepté et compris par le territoire et puis ne pas faire en sorte que ça reste proche des réalités. Il faut qu'on trouve un équilibre entre la protection et puis la vie économique de notre littoral aussi. Du coup, une journée comme aujourd'hui, où justement c'est un moment d'échange, de partage, est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens justement par rapport à cette concertation ? Oui, très bien. Oui, moi je venais chercher de l'information, voir comment effectivement, j'ai besoin de savoir comment les uns et les autres perçoivent et puis effectivement, pour savoir si... et amener peut-être aussi mon discours d'élu et de dire qu'il faut aussi faire attention de ne pas scléroser nos territoires complètement. En fait, si vous voulez, on a accepté un schéma de cohérence territoriale sans savoir la réglementation qui allait être appliquée pour des collectivités. C'est quand même donner une belle carte blanche. Oui, on a bien perçu, parce que ce n'est pas le premier atelier qu'on fait, effectivement qu'il y a eu quand même en amont quelques problèmes de concertation, visiblement, donc du coup, ce n'est pas... Je pense que c'était un dossier difficile, que la tâche était ardue et du coup, ils se sont un peu peut-être... ils ont oublié certaines choses, quoi. Moi, tout particulièrement, ce que je ressens, c'est que voir arriver un schéma de cohérence territoriale complètement fichelé et validé, je trouvais ça extrêmement dommage, quoi. Oui.